Ouais on aurait aimé ne pas l'attendre et l'éviter mais maintenant il est là donc ça fait un petit moment qu'on est au courant maintenant ça fait quatre semaines depuis la défaite contre Agen, même si mathématiquement on avait encore une chance ça aurait été prétentieux d'espérer autre chose donc voilà ça fait quatre semaines qu'on prépare ce match et voilà maintenant c'est dimanche à 15h15 et feu ! Ouais on a regardé la finale ensemble aux Pirates chez Rida, c'est là où on avait fini la saison l'année dernière après l'accession et là on s'est fait un petit avant-goût de ce que ça pourra être une fin de saison donc je pense qu'on est nombreux dans l'équipe à avoir vu plusieurs matchs de brief notamment l'ensemble de leur phase finale si ce n'est que cette finale c'était quand même le point d'orgue du championnat de Pro D2 qu'on a connu l'an dernier donc ouais on l'a regardé on l'a regardé ensemble et voilà c'est brief donc c'est parti je pense que c'était un match avec beaucoup de crispation de la part des deux équipes il y a eu pas mal de déchets mais c'est pas étonnant sur une finale avec l'enjeu qu'il y avait derrière donc ensuite sur l'engagement et l'intensité c'était largement du niveau de ce qu'on voit tous les week-ends donc on connaît cette équipe de brief qui était très gaillarde et cette équipe de bayonne qui était très joueuse donc c'était vraiment une opposition de une opposition de style et bizarrement c'est l'équipe peut-être la plus joueuse qui a qui n'a pas marqué d'essai qui a marqué plus de points au pied donc c'est un peu l'ironie du sort pour pour les briefistes je pense que bayonne arrivait en tant qu'outsider et ils ont réussi à renverser le cab et un peu comme on avait fait l'année dernière contre yona en arrivant à outsider donc il faut toujours se méfier il ya eu une saison qui a été très bien menée de la part des deux équipes on sait que brief a fini premier de la phase régulière de pro des deux et que c'est une équipe qui a été invaincue à domicile donc ça c'est pas négligeable on connaît la montagne qu'on va avoir à gravir et le challenge le challenge est beau et le résultat sera d'autant plus beau je pense que c'est l'équipe la plus complète de pro au delà des vidéos je pense que dans la mentalité on part avec beaucoup d'humilité on sait que voilà encore une fois c'est une équipe qui est descendue et nous on a été les les premiers à inaugurer ce match de barrage en renversant une équipe de 14 alors que toutes les statistiques et qu'elle a été contre nous donc donc on sait que ce match il est il va être très compliqué je pense qu'on part vraiment pas favori cette année contrairement à iona l'an dernier donc on essaie de préparer encore une fois avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'envie on a pu voir contre contre le loup la semaine dernière qu'on avait retrouvé un peu notre notre faim et notre motivation notre envie de faire mal à l'adversaire et d'avancer il va falloir mettre ces éléments en place si on veut si on veut pouvoir espérer quelque chose dimanche il faut on n'a plus le choix maintenant il reste 30 minutes 1